Une petite expérience étonnante aujourd'hui avec un anneau que j'ai trouvé dans le fond d'un vieux coffre, dans le fond d'un vieux grenier. J'ai vu qu'il y avait des pouvoirs magiques, des pouvoirs magiques étonnants. Et quand je mets cet anneau et ces petites cordes blanches ensemble, c'est là qu'on voit toute la magie qui se passe. Vous allez voir comment ça marche, c'est la matière à travers la matière. Si je veux mettre l'anneau dans la corde comme ceci, il n'y a pas 36 chemins, il n'y a que ce chemin-ci, ou éventuellement par l'autre bout. Du coup, on met l'anneau dans la corde ici, on le met près du milieu, et si j'ai envie d'enlever l'anneau de la corde, là aussi, il n'y a pas 36 solutions, il faut tirer dessus. Soit couper la corde pour qu'il passe par ici, soit le sortir par un des deux bouts. Ce qu'on va essayer, c'est se rendre compte qu'avec un anneau magique, on peut faire les choses tout autrement. On met l'anneau dans la corde comme ceci, on le met plus ou moins près du milieu, et on compte jusque 3. La petite formule magique, c'est ça. 1, 2, 3, et mon anneau sort de ma corde. Il n'y a pas de trou dans la corde, il n'y a pas de trou dans l'anneau. Vous voyez, à part celui-ci, il n'y a pas de trou dans la corde, et pourtant l'anneau est passé à travers. On va le remettre dans la corde, non pas en le passant par un des bouts comme je viens de le faire, mais en le passant justement par le milieu, de là où il vient de sortir. On va compter jusque 3, comme toujours. 1, 2, 3, l'anneau est passé dans la corde. Il est passé, croyez-moi, il tient bien, il n'y a pas d'ouverture, ni dans la corde, ni dans l'anneau. L'anneau est bien passé à travers, c'est la matière, à travers la matière, je vous l'avais dit, c'est un petit peu le titre de ce truc. L'anneau, la corde, on compte jusque 3, comme toujours, on fait comme ceci, on compte 1, on compte 2, et on compte 3. L'anneau sort de la corde. J'ai toujours une corde, j'ai toujours un anneau, mais l'anneau n'est plus dans la corde. Il est sorti, il a fait le trajet le plus court, par le milieu. Il est passé à travers, la matière, à travers la matière. L'anneau magique, à travers la corde magique. Dernière expérience, c'est la plus comique, la plus amusante, la plus rapide aussi, il faut bien regarder. J'ai une corde ici, j'ai un anneau là, et le milieu de la corde est ici en bas, c'est là qu'il faut ouvrir les yeux, c'est là qu'il ne faut rien rater. On va compter jusque 3, 1, 2, 3, et l'anneau se retrouve dans la corde. Je vous avais dit que ça allait très vite, c'est l'anneau et la corde magique, la trappe, la matière, à travers la matière. Pardon, je m'embrouille. Essayez à la maison, cherchez dans le fond des vieux coffres forts, s'il n'y a pas un anneau et une corde comme ceci, peut-être seront-ils magiques. Et si c'est le cas, alors vous pourrez faire la même chose que moi. Il faudra bien chercher, ce n'est pas facile à trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada